Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je reçois Julie Thériault. C'est une naturopathe. Elle a travaillé aussi 18 ans avec les enfants de 3 mois à 5 ans en petite enfance. Elle est diplômée d'ailleurs en éducation à la petite enfance. Elle est également mère de deux superbes filles et elle va nous parler de l'importance du 0-5 ans chez l'enfant. Bonjour Julie. Bonjour Suzanne. Merci beaucoup pour cette belle entrevue avec toi aujourd'hui. Je suis très contente. Je suis contente aussi tout le monde de vous parler du 0-5 ans. Je voulais parler de mon expérience aussi avec cette tranche d'âge-là et aussi avec mes propres enfants qui sont rendus à 9 ans et 12 ans. Donc, je suis une dans l'enfance et l'autre dans l'adolescence. C'est différent. En fait, je voulais vous parler de l'importance du 0-5 ans parce que pour moi, c'est la base. C'est la fondation. C'est comme quand tu portes ta maison. Si ta fondation n'est pas solide, n'est pas affandée parce que le béton n'est pas assez bon, tu n'as pas de bonne footing, bien c'est sûr que tout le reste va être chambre en l'air. Donc, l'importance du 0-5, pour moi, c'est vraiment très important. Et le parent là-dedans, je trouve qu'il y a un rôle vraiment important de par sa présence et du temps qu'il va redonner. Je le sais que c'est une période qui est assez intense, surtout aller jusqu'à 2 ans. À partir de ça, quand ils ont 3 ans, je trouve que ça va mieux. Mais il reste qu'il faut être présent pour les enfants, leur donner du temps et être avec eux. Pour moi, ça, c'est très important. C'est un don de soi. On sait que d'avoir des enfants, c'est vraiment un don de soi. Mais je vous dis, c'est gagnant pour toute la vie par la suite, parce que quand ta base est solide, par la suite, par expérience avec mes propres filles, par la suite, c'est tellement facile. On dirait que ça coule après. C'est ça. Étant donné que ta base est solide, à chaque fois qu'il arrive une crise ou quelque chose, tout ne tombe pas. C'est plus facile de passer au travers. C'est ça. Les enfants, ils prennent confiance. En tout cas, je vais te laisser, on va continuer. Exactement. Parle-nous de ton premier sujet. Tu m'avais parlé de réguler les émotions. Oui. Explique-nous un peu. En fait, on sait que 0 à 5 ans, les enfants, ils ont vraiment de la difficulté à exprimer leurs émotions. Souvent, c'est par des pleurs ou des cris ou des crises de bacon qu'on dit au Québec. Je ne sais pas si c'est en Europe aussi des crises de bacon, mais alors, les enfants ne sont pas capables d'exprimer leurs émotions, puis ils le sortent. Puis c'est très bien aussi qu'ils le sortent, parce que ça ne reste pas à l'intérieur d'eux. Chose que des fois, nous aussi, les adultes, on devrait faire, mais qu'on garde à l'intérieur. Mais bon, on devrait prendre des enfants, mais c'est juste qu'il ne faut pas faire ça en public. L'adulte de 22 ans qui fait une crise de bacon, attends, parce qu'elle n'est pas contente. Pour le bénéfice de ceux qui ne sont pas au Québec, une crise de bacon, c'est un enfant qui se couche par terre, puis qui se met à crier et taper par terre. Il est couché par terre, puis là, il tape, il tape, il crie, puis il pleure, puis il fait tous les temps pendant longtemps. Un peu comme un bacon dans une poêle, tu sais. Exactement. C'est important de mettre des mots sur les émotions des enfants quand ils vivent des émotions. On le voit, on le voit. C'est de dire, OK, je comprends, tu as de la peine. Admettons qu'on est au magasin, puis l'enfant, il veut ce jeu-là, mais vous, vous refusez de l'acheter. L'enfant, il se jette à terre, il crie, il hurle. OK, tu t'en vas le voir, tu dis, OK, je comprends que tu es fâché, parce que tu es fâché parce que toi, tu le veux, ce jeu-là. Ma maman, elle a dit non, puis c'est comme ça. Mais je comprends que tu sois fâché. Puis souvent, l'enfant, juste en mettant des mots sur les émotions, moi, j'ai remarqué que ça diminue vraiment rapidement. Les enfants, ils reprennent le contrôle. OK, elle comprend que je suis fâché. OK, l'adulte me comprend. OK, je suis fâché, c'est comme ça que je me sens. Ça, c'est un bon truc, de mettre des mots, peu importe. Tu sais, l'enfant, il est triste. Il vit quelque chose. Il dit, OK, je comprends. Tu es triste. Tu te sens triste dans ton cœur. Tu as de la peine parce que tu vis telle chose. Juste ça, là, je vous dis, ça dédramatise les situations. Ça fait vraiment... C'est magique avec les enfants. Parfait, parfait. Effectivement, souvent, avec les enfants de ces âges-là, c'est vraiment leurs émotions qu'il faut être capable de ramener plus au point neutre, là, parce qu'ils vont exploser, en fait. C'est automatique, même. Oui, oui. Après ça, qu'est-ce qu'on a comme point? La bienveillance. La bienveillance. Je trouve que les enfants, ils ont besoin de beaucoup, beaucoup de bienveillance. De leur donner de l'amour. Ils ont tellement besoin d'amour. Ils ont tellement besoin d'attention, les enfants, d'être cajolés, de se faire bercer, même en vieillissant, OK? Pas juste 0,5, là. Je vous le dis, même à 10, 11, 12 ans, même ma grande de 12 ans, là, des fois, quand je vois qu'elle a des émotions, « Il y a un temps, maman va te bercer. » Puis là, je l'assois à côté de moi, puis là, on se berce, puis là, on part. Juste ça, là, de sentir la présence du parent, une présence d'adulte, pour les enfants, c'est réconfortant. Puis ils se sentent moins tout seuls avec tout ça, aussi. Puis, tu sais, de cajoler, tu sais, quand un enfant fait une crise, puis qu'on voit que la crise, elle dure longtemps, là, bien, à un moment donné, ça donne rien. Là, on le prend dans nos bras, OK, viens, là, on va aller se bercer ensemble. Tu lui donnes un toutou, un doudou qui aime, puis on se berce, puis tu sais, de caresser les enfants aussi. C'est important de les toucher, parce que je sais qu'on est dans une vie qui est rapide. Tu sais, les parents, je sais qu'ils travaillent, tu sais, du matin au soir, ils arrivent le soir, c'est la course. Mais de prendre du temps dans la journée avec votre enfant, c'est très, très important. Puis, par expérience, avec les petits-petits, ce que j'ai remarqué, c'est que des fois, ils arrivaient le matin, là, puis je me berçais, puis j'avais deux enfants, un sur chaque cuisse. Des fois, c'était la chicane, parce qu'il y en avait d'autres qui voulaient se faire bercer. Fait que les enfants, ils ont vraiment besoin de ça, c'est très important. OK, parfait. Effectivement, un enfant qui se fait toujours remettre dans ses trucs tout seul, il n'apprend pas à vivre en communauté, il n'apprend pas à vivre avec d'autres personnes, donc il devient un peu un enfant roi. Oui. Puis, c'est ça, effectivement. Mais s'il y a un enfant qui te dit, je ne veux pas prendre mon bain, je ne veux pas me laver, qu'est-ce que tu vas lui dire? Ah, bien ça, c'est l'expérience que j'ai eue avec ma dernière. Elle, elle ne voulait jamais se laver. C'était toujours la guerre, bien pas la guerre, elle ne voulait jamais se laver. Pas pourquoi, elle n'aimait pas se laver. Fait que moi, c'était, OK, tu as le choix, tu prends un bain ou une douche. Des fois, elle s'estime un petit peu, tu sais, non, je ne veux pas me laver. Tu prends un bain ou une douche, tu as le choix, là, choisis. Mais je ne veux pas me laver. Je redonnais le choix, puis après, je laissais porter. Puis souvent, ça finissait que c'était elle qui allait toute seule, puis elle décidait. Fait que, tu sais, de donner des choix, pas de choix. Tu sais, l'enfant, il ne sait pas, là, tu sais, qu'il faut qu'il se lave, mais tu sais, toi, tu lui as donné un choix. Fait que l'enfant, il dit, ah, je peux choisir. Fait que c'est la même chose le matin, quand l'enfant ne veut pas s'habiller, ça, il ne tente pas. Tu dis, OK, est-ce que tu mets en premier ton chapeau ou ton cache-coup? Ou est-ce que c'est moi qui t'habille ou c'est toi qui s'habille tout seul? Tu sais, juste des choix, pas de choix, tu sais. L'enfant, souvent, vu qu'il choisit, ben, ah, ça passe beaucoup mieux. Fait que si vous faites ça, si vous faites ça, ça va être vraiment facilitant. Ben, effectivement, en donnant un choix, ben, l'enfant se pose des questions. Tu sais, c'est pas un non-catégorique. Là, il se met à penser ça ou ça. Fait que là, ça apporte son attention sur autre chose qu'un non-catégorique, effectivement. Oui, parce que des fois, si l'enfant, il dit non, là, tu dis, oui, oui, va te laver, là. Oui, il faut peut-être te laver, là. Ah, non, je ne veux pas, je ne veux pas. Fait que là, souvent, ça finit que ça dure dans le temps. Puis, tu sais, ça devient très gros et pénible pour tout le monde. C'est pénible pour les parents et autant pour l'enfant que lui, il ne veut pas. Exact. Bon, tout ça, ça nous amène aux responsabilités. Oui, ça, c'est vraiment important. Autant pour vous, les parents, que pour vos enfants. Je sais que des fois, ça peut être épuisant de demander, mais c'est vraiment gagnant. En fait, ça permet à l'enfant de se responsabiliser. Fait que là, on sait que quand il y a une tâche qu'il doit faire, bien, ça permet de se responsabiliser. Fait qu'en vieillissant, bien, c'est une très belle qualité d'être responsable. Moi, je trouve très important. Ça permet de participer aux tâches familiales. Puis, on sait que dans une maison, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de tâches. Alors, quand ils sont petits, que moi, même à deux ans, ils commençaient déjà à vider la vaisselle avec moi, ils m'aidaient à plier les petites débarbouillettes, même si ce n'était pas parfait. Pas grave, des fois, je repasse en arrière, j'ai plié. Mais pour eux, ils participaient. Fait qu'on commence très jeune. Puis, des petites choses, on leur demande de nous aider. Puis, en vieillissant, on grossit un petit peu les tâches. Tu sais, faire la vaisselle. Ensuite de ça, plier leur linge, ranger leurs vêtements. Tu sais, aider à la cuisine. Tu sais, c'est toutes des tâches qu'ils sont capables de faire, de passer le balai. Fait que, pour vous, les parents, ça va vous alléger parce qu'en vieillissant, c'est des tâches que vous n'aurez pas besoin de faire. C'est un bonus comme parent. Tu sais, c'est de l'or, moi, je trouve. Tu sais, la fin de semaine, une de mes filles, ma plus vieille, passe l'aspirateur partout. Puis l'autre, elle lave le plancher. C'est merveilleux. C'est des tâches que je n'ai pas besoin de réaliser. Pendant ce temps-là, je peux faire autre chose. Fait que, ensemble, on travaille. Puis pour moi, c'est important parce qu'une famille, c'est une équipe. Fait que je dis toujours à mes filles, on est une équipe, on travaille ensemble. Tout le monde mange, tout le monde vit dans la maison. Alors, tout le monde participe aux tâches. C'est sûr que j'adapte selon leur âge, mais ils sont capables. Puis ça permet de faire, d'avoir un sentiment d'appartenance aussi. Puis de développer la confiance en soi. Parce que c'est sûr que les premières fois, bon, tu sais, quand ma plus jeune a commencé à laver le plancher, c'était pas wow. Fait que j'ai pris le temps de lui montrer comme il faut. Et par la suite, tu sais, elle devenait bonne. Fait que j'ai dit wow, tu sais, c'est super ce que tu fais. C'est important de leur reconnaître leur travail. Puis de les féliciter aussi. Wow, merci beaucoup, j'apprécie ton âge, j'apprécie ce que tu fais, tu sais. Puis de les féliciter, ça, ça renforce. Ça leur donne le goût d'en faire d'autres. C'est ça, ça développe vraiment leur confiance en soi. C'est sûr que peut-être que c'est pas parfait, comme tu dis, mais il faut juste apprendre aussi à leur laisser le temps d'apprendre aussi. En tant que parent, des fois, il faut lâcher prise aussi. Ouais, même s'il y a un petit coin qui est rond, là, ben c'est pas grave, l'autre. Tu ne la regardes pas. C'est ça. Avec le temps, ils deviennent bons. Ben, tout ça nous amène aux routines puis aux règles de la maisonnée. Oui, oui. Les routines, ben ça, je pense que la plupart des parents le savent, que la routine, c'est très important d'avoir une routine avec, surtout plus petit, 0 au 5. Mais même en vieillissant, je trouve que c'est important le soir avec les devoirs, avec les lunchs à faire, les collations, le bain, des fois les cours. C'est important de quand même avoir une routine. Mais je trouve ce qui est important aussi, c'est des règles de vie dans la maison. Puis selon nos valeurs à nous en tant que parents. C'est comme, chez nous, c'est le respect. Le respect, c'est très important. Jamais personne va dire traiter l'autre de non. Jamais personne va dire des méchancetés de l'autre. Ça, c'est catégorique, ça ne passe pas chez nous. L'entraide. Quand quelqu'un a besoin d'aide, on demande, mais on va aider les... On va aider. Le partage, ça, c'est sûr. Puis l'autonomie. En ayant des responsabilités, mais l'autonomie, pour moi, c'est très important aussi de commencer jeune. Parce qu'après ça, ça leur reste autant qu'on le travaille. Exact. Exactement. Après ça, dans cette tranche d'âge 0-5 ans-là, il y a aussi qu'ils sont toujours bien, bien occupés, les enfants. Puis là, ça donne une vie qui est pas mal stressante. T'as-tu quelque chose à nous dire là-dessus? Oui. Je veux juste que vous réalisez que souvent, les enfants, ils font entre 40 et 50 heures de présence à la garderie. T'sais, si, admettons, vous travaillez 8 heures par jour, t'sais, en tout et partout, ça fait 9 heures, t'sais, avec votre pause du midi. Pour eux, c'est à 9 heures, 9 heures et demie. Puis parfois, presque 10 heures par jour. x5, ça fait presque 50 heures. C'est entre 40 et 50 heures de présence. Puis c'est des milieux où il y a 7 autres enfants. Au Québec, c'est des CPE, c'est des groupes de 8 enfants. Alors, ils doivent gérer des conflits, le bruit, le partage, suivre la routine. Pour eux, c'est énorme. Les parents, ils disent, ils sont à la garderie, ils sont en vacances, ils sont en congé. Non, non, ils sont pas en vacances, ils sont pas en congé à la garderie, là. Ils doivent travailler, t'sais, ils ont des activités, ils doivent réaliser des choses. Des fois, on leur demande d'aller un petit peu plus loin, on leur crée des défis. Mais t'sais, c'est pas comme à la maison, c'est pas reposant au temps. T'sais, oui, il y a une sieste l'après-midi, mais c'est jamais pareil comme à la maison. Puis t'sais, c'est bruyant aussi, là, t'sais, avec d'autres enfants. Puis t'sais, il y a tout le temps du monde autour d'eux. Fait que pour eux, c'est épuisant pour les enfants. Fait que quand vous pouvez garder vos enfants à la maison, profiter de ces moments-là avec eux, de vraiment... Ça reviendra plus, là. Puis quand ils sont petits, c'est merveilleux. T'sais, c'est pas comme quand ils vont à l'école. Quand ils vont à l'école, tu peux pas leur faire manquer de l'école pour passer une journée avec eux ou, t'sais, tu vas les chercher plus tôt à l'école pour rester à la maison. On le fait pas vraiment. Mais t'sais, quand ils sont petits, on peut le faire. Profiter de ces moments-là. Allez vous amuser avec eux. Allez magasiner. Allez leur montrer la vraie vie, en fait, là. Il y a pas juste la vie à la maison puis la vie à la garderie, là, puis des cours. T'sais, il y a autre chose aussi, là. Ouais, puis c'est un temps de vacances, un temps de repos, un temps de... OK, je peux rester seule, puis m'amuser seule. Oui. Autrement que devant la TV, un écran, un portable ou quoi que ce soit, là. Oui. C'est important de s'ennuyer pour les enfants. Quand ils s'ennuient, quand on leur enlève les écrans, bien souvent, ils savent pas quoi faire au début. Puis là, à un moment donné, ça prend un petit bout, il se trouve de quoi faire. C'est à ce moment-là que l'enfant, il crée, puis il est dans l'imagination. C'est important qu'il n'y ait rien à faire pour justement qu'il soit dans la créativité. Fait que les écrans aussi, c'est important de limiter le temps d'écran. Parfait. Parfait. On récapitule un peu. L'importance du 0-5 ans, il faut être présent, c'est possible. Il faut travailler à réguler les émotions, avoir beaucoup de bienveillance et d'amour pour les enfants, être présent, leur donner des responsabilités, leur faire comprendre qu'il y a une routine, puis il y a des règles à suivre dans une maison. Puis, prendre aussi un temps de repos et de vacances à cause de leur vie qui est super stressante. Oui. As-tu un petit mot de la fin, Julie? J'aurais eu tellement d'autres choses à vous dire, là, sur les enfants, mais je vais être précise, puis je voulais vous donner un contenu qui est concis, là, mais je nous en aurais parlé pendant des heures. En fait, je voulais vous dire, on prépare les adultes de demain en tant que parents. Puis, c'est comment vous voulez que cet adulte-là soit plus tard. Alors, c'était la petite question. Merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup. Merci à tous de votre écoute. Merci, Suzanne. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne Be Evolution pour voir toutes les vidéos qui s'en viennent sur les autres sujets. Et je suis sûre qu'il y a plein d'autres sujets qui s'en viennent aussi. Puis, il y en a eu des très beaux aussi. Alors, merci d'avoir tout ça en mémoire. C'est parfait. Bye-bye, tout le monde. Bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501